Bonjour à tous et bienvenue dans ce court tutoriel où on vous présentera comment utiliser le logiciel OGMOS, l'outil de gestion de la matière organique du sol, outil qui permet de modéliser l'évolution des teneurs en matière organique des sols agricoles en fonction des différentes pratiques culturales. Sans plus tarder, lançons-nous dans les premières étapes du téléchargement du logiciel. La première étape consiste à se rendre au lien suivant, soit le github.com slash irda slash OGMOS. Une fois que vous êtes rendu sur ce lien, sélectionnez le dossier Exécutable, puis ensuite le fichier OGMOS et Guide de l'utilisateur, et appuyez sur Download. Une fois que le téléchargement est complété, ouvrez le dossier et cliquez sur Extraire. Ensuite, vous pouvez déterminer l'emplacement dans votre ordinateur où vous voulez que soient déposés les dossiers et le fichier d'OGMOS. Ensuite, ouvrez une fenêtre d'explorateur de fichiers et allez retrouver l'emplacement où vous avez déposé tous les fichiers. Sélectionnez ensuite App OGMOS et puis lancez le logiciel en cliquant sur Ouvrir. Cette étape peut prendre quelques temps. Vous trouverez alors la première fenêtre, la fenêtre principale du logiciel OGMOS que vous voyez ici à l'écran. Alors, la première étape consiste à créer une nouvelle entreprise. Alors, appuyez sur Nouvelle entreprise, Créer une nouvelle entreprise, et puis saisissez le nom de votre entreprise. Ensuite, sélectionnez le nombre de champs de votre entreprise. Pour l'exercice, nous allons en sélectionner seulement qu'un. Ensuite, le logiciel vous redirigera vers une page où on peut identifier les champs de l'entreprise et le nombre de gestions agricoles dans les champs. Pour l'exemple, je prends le champ d'or. Et pour l'exercice, nous allons sélectionner seulement qu'une zone de gestion au sein du même champ. Ensuite, apparaîtra une fenêtre où on pourra inscrire les premières informations concernant le sol des champs en question. Pour l'exercice, nous allons écrire 4% de matière organique. Ensuite, vous pouvez sélectionner votre municipalité en défilant ici dans le menu déroulant. Votre municipalité s'y trouvera en alphabétique. Ensuite, vous pouvez sélectionner le groupe textural qui vous convient, la classe de drainage parmi les options que vous pouvez voir ici et la masse volumique apparente de votre sol. Prenons 1.32 pour l'exemple. Ensuite, la profondeur de la couche arable, souvent autour de 17 cm ou 20 cm. Et ensuite, la superficie de la zone. Dans notre cas, ajoutons 30 hectares. Et ensuite, cliquez sur Créer. Ensuite, le logiciel vous dirigera vers une autre fenêtre d'explorateur de fichiers dans laquelle vous pourrez trouver Sauvegarde JSON entreprise. Nous vous conseillons d'enregistrer vos fichiers dans ce dossier. Appelons-le « Ferme de pas ». Ensuite, le logiciel vous amènera vers une autre fenêtre. Cette fenêtre est la page de définition des scénarios de simulation. Cette page est facultative. Nous reviendrons à tous ces éléments un peu plus tard. Pour lancer une première simulation, appuyez sur le petit « plus » qui est ici à votre gauche. Vous arriverez ensuite sur une fenêtre où on vous demande des informations sur la simulation que vous désirez lancer. Alors, vous pouvez la nommer « Simulation 1 ». Déterminez ensuite l'année de la projection initiale de votre simulation. Dans ce cas-ci, 2023. Et ensuite, une valeur par défaut de 30 ans pour la durée de la projection est appliquée. On vous conseille de garder cette durée par défaut qui vous permettra d'avoir un meilleur aperçu de l'effet des régies, des cultures et d'amendements sur l'évolution des taux de matière organique du sol. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Créer ». Et ensuite, vous serez ramené sur une autre page similaire à celle que nous avons vue précédemment. Vous aurez alors une série de champs à remplir. Dans les onglets que vous voyez ici au-dessus, vous trouverez tous les champs et les différentes zones de gestion que vous avez inscrites précédemment. Dans notre cas, étant donné que nous avons seulement un champ et une zone de gestion, seulement ces deux-là apparaissent dans les onglets du haut. Alors, la première étape consiste à choisir la culture principale parmi celles qui se trouvent dans le menu déroulant. Vous pouvez ensuite appuyer sur celle qui vous convient. Une fois une culture sélectionnée, disons blé pour l'exemple, une série de valeurs par défaut vont automatiquement être inscrites. Vous pouvez les changer à votre guise en vous assurant de respecter les unités. Comme ici, vous pouvez voir « Rendement tonal hectare » ou « Pourcentage de paille » si j'ai exporté en pourcentage. Il est important aussi de vérifier si les valeurs par défaut de travail du sol sont la bonne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la changer. Donc ici, vous pouvez tout simplement effacer et sélectionner parmi les options qui s'offrent à vous. Labours, semi-directs ou travail réduit. Pour l'exercice, optons pour le travail réduit. Ensuite, vous pouvez sélectionner une culture secondaire. Pour l'exemple, sélectionnons une culture de couverture, ainsi que le rendement associé à la culture de couverture. Par la suite, vous pouvez ajouter des amendements organiques parmi ceux que vous voyez dans le menu déroulant. Une valeur par défaut de 10 tonnes par hectare va être ajoutée pour les amendements. Donc, disons un lisier de porc. Vous pouvez voir ici 10 tonnes par hectare. Vous pouvez la changer à votre guise. Et rentrez aussi le pourcentage d'humidité qui est associé à l'amendement organique. Pour ce cas-ci, ajoutons 95%. En cliquant sur « Ajouter à la régie », vous ajoutez une nouvelle liste d'amendements qui sera ajoutée à cette rotation. Si vous cliquez sur « Ajouter une année de rotation », vous pouvez refaire l'exercice complètement avec une autre culture. Ou la même culture si vous le désirez avec des amendements différents. Si vous appuyez sur « Appliquer la rotation aux autres zones du champ », vous allez copier les mêmes informations aux autres zones que vous avez inscrites préalablement. Maintenant que tous les champs sont remplis, vous pouvez sélectionner « Lancer les simulations ». Le logiciel vous demandera, par contre, de prendre le temps pour le calcul de la simulation. Une fois que le logiciel aura fini ses calculs, il vous enverra encore une fois vers l'explorateur de fichiers. Pour y mettre vos fichiers de simulation, on vous conseille d'aller dans le dossier « Fichiers de résultats » qui se trouve ici et d'y ajouter votre fichier. Nommons-le, pour exemple, « Ferme la simulation 1 » et « Enregistrer ». Le logiciel vous dira si la sauvegarde a été un succès. Vous pouvez maintenant aller chercher les résultats de la simulation à l'endroit que vous avez sélectionné. Passons maintenant à la lecture des résultats de la simulation. Vous trouverez quatre onglets distincts. Le premier, « Zone », permet de voir les informations concernant le sol qui ont été inscrites au tout début de l'exercice. Le deuxième onglet, « Simulation », détaille les infos des régies des sols et des cultures que l'on vient tout juste de colliger. Dans le troisième onglet, « Résultats annuels », vous trouverez les détails de l'évolution de la matière organique du sol à chaque année, en commençant par le niveau de base inscrit pour la première année de l'assimilation, que l'on peut voir ici à la ligne 2. On peut voir les nouveaux apports en carbone issus des cultures, issus des cultures, des résidus, et des apports racinaires, ainsi que les apports de carbone qui proviennent des amendements. La somme de ces trois colonnes donne la colonne ici « Carbone jeune totale ». Finalement, les dernières colonnes montrent le cumul des bilans de masse en carbone du sol en tonnes par hectare converties en matière organique à la colonne L. Vous avez ces informations pour toutes les années que vous avez sélectionnées dans la simulation. Ensuite, dans l'onglet « Résultats sommaires », vous verrez un sommaire des informations pour tous les champs et toutes les zones de gestion que vous avez inscrites. Les colonnes importantes sont les colonnes « J » et « K », qui montrent la teneur finale et le pourcentage d'évolution de la matière organique du sol sur toutes les années de la projection. Dans ce cas-ci, on peut voir que notre sol est passé de 4 % de matière organique à 3,77 % de matière organique, donc une perte de 0,22 %. Les colonnes « L » et « M » de leur côté montrent où se trouve le ou les champs en comparant au 50e et au 90e percentile de la distribution des sols étudiés. Ces données proviennent des données qui ont été utilisées pour valider les données d'entrée d'OGEMOS. Vous pouvez les trouver ici. Alors, la colonne « L » est basée sur le 50e percentile et l'autre colonne est basée sur le 90e percentile. Ces comparaisons sont basées sur la distribution des 280 000 observations des teneurs en matière organique du sol agricole du Québec, qui ont été réparties sur toutes les zones climatiques et selon les trois groupes texturaux différents. Donc, dans notre cas, si on regarde la colonne « L », on peut remarquer qu'on situe à moins 0,5 % de matière organique du sol en comparaison au 50e percentile et à moins 3 % en comparaison au 90e percentile de la distribution des sols étudiés. Pour terminer, vous pouvez aussi lancer OGEMOS à partir de fichiers Excel à partir du menu principal. Si on revient au menu principal, vous pouvez, à partir de ce bouton, aller chercher un dossier dans lequel vous pourrez trouver les informations que vous aurez préalablement colligées. Il est bien important de se fier au gabarit qui a été fourni à l'intérieur même du package du logiciel pour que le logiciel soit capable d'effectuer les calculs dans la simulation. Les fichiers se trouvent dans le dossier « Fichiers d'entrée Excel » et vous pouvez voir l'exemple de jeu de données ici. Cet exemple vous permettra de suivre le même gabarit pour rentrer des données si jamais vous les avez déjà en main pour la simulation. Et voilà, c'est ce qui termine notre tutoriel concernant l'utilisation d'OGEMOS. Pour toute autre question, vous pouvez aller sur la page GitHub du projet et vous référer au guide de l'utilisateur qui détaille toutes les étapes d'utilisation du logiciel et plus encore. Merci à tous et bonne utilisation. Merci à tous.